Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour apprendre à faire votre livre dont vous êtes le héros avec le Godot Engine. Dans la première vidéo, on s'était contenté d'apprendre comment enchaîner des scènes. Donc en cliquant sur un choix, on était emmené directement sur une autre scène. Et chaque scène, donc une scène, je vous rappelle ce que vous voyez là, c'est un ensemble d'éléments qu'on surnomme des nœuds, chaque scène représente en fait une page de notre livre dont vous êtes le héros. Donc là vous aviez le menu principal, la première scène, hop j'en ai fait quelques-unes, un petit texte avec quelques choix. Voilà, en fait à chaque fois, pour l'instant on est encore très simple, on a un petit texte, parfois une petite image, plusieurs choix qui nous emmènent eux-mêmes vers la page d'après. Voilà, une scène égale une page, c'est une structure assez simple. Alors si je vous remontre un peu à quoi ça ressemble, rapidement, ça marchait déjà très bien la dernière fois, on clique sur un choix, on est emmené vers une autre page. Alors je vous lis pas l'histoire, c'est vraiment pas l'objectif. Mais là, on était face à un garde et ce que l'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est ajouter un système de points de vie et de mort. Donc là par exemple, je suis tombé sur une scène, une page de livre, dans laquelle mon personnage se bat contre un garde, il est pas assez fort, il se prend un coup d'épée et il va être blessé. Alors j'ai écrit la suite, donc regardez, vous perdez un point de santé, super, pour l'instant ça veut rien dire, on en a même pas parlé au début du livre. Et ben voilà, ça me ramène vers une autre page. Donc pour l'instant, je n'ai pas implémenté de système de santé. C'est-à-dire que mon personnage, si j'écris, vous perdez un point de vie, il n'y a aucune règle, il n'y a aucun script qui va le gérer. Nous ce que l'on va faire, c'est faire en sorte que notre personnage perde des points de vie, que ce soit enregistré par le logiciel, et qu'une fois arrivé à zéro point de vie, et bien on se retrouve devant un écran de game over. Donc ce sera une autre scène, une autre page, mais il sera écrit, vous êtes mort, etc. On mettra une jolie petite image. Alors je vous rappelle rapidement la structure des livres dont vous êtes le héros. Le principe, c'est que c'est une structure pyramidale. Donc on démarre toujours avec une situation de base, et puis ensuite on va laisser plus ou moins de choix. Donc là, ce que vous voyez par exemple, c'est le brouillon de ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors c'est vraiment pas du tout un projet professionnel, c'était uniquement pour ces vidéos que je le fais. Donc on voit que je donne un numéro à chaque scène, je mets un résumé de ce qui se passe, en vrai il faudrait mettre beaucoup plus d'informations, et quand il y a un choix, ce que vous voyez ce sont les petites flèches, je résume le choix qui est possible, et hop, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, cette pyramide va s'agrandir. Bien entendu, idéalement, cette structure pyramidale, on la dessine avant de commencer à préparer le jeu. Là, c'est parce qu'on est dans un test. Et donc voilà, aujourd'hui, on va rajouter un petit peu les blessures dans notre système. Alors pour ce faire, on va commencer par ajouter un script global, c'est-à-dire un script qui va servir pas seulement sur une scène, parce qu'on avait déjà mis des scripts pour les sènes, mais un script qui va être utile pour tout le jeu. Donc pour ce faire, on va sur n'importe quelle scène, bon par défaut, on va sur la première, on va ici dans l'onglet script, on va cliquer sur fichier, et on va cliquer sur nouveau script. Alors on va lui choisir un nom. Alors comme c'est un script important qui va gérer tout le jeu, on va lui donner un nom pour son souvenir, on va l'appeler manager. Voilà, vous pouvez l'appeler aussi script principal, principal, faites-vous plaisir, bref. Voilà, alors comme d'habitude, on enlève tout ça, et dans notre script manager, on va pouvoir commencer à remplir avec des informations. Pour l'instant, on va juste mettre une variable, donc je vous rappelle, une variable, grossièrement, c'est une information que l'on donne au code. Donc on va taper var, ce sera les points de vie. Pour le simplifié, on va appeler ça pv, pv égale 3. Donc voilà, tout ce que l'on vient de dire, c'est qu'on informe le jeu que mon personnage aura 3 points de vie au début. Donc maintenant, on va lui rajouter une fonction, c'est-à-dire une mission, pour lui dire qu'est-ce qui se passe quand mon personnage n'aura plus de points de vie, si ce chiffre, cette variable de 3 pv arrive à 0. Donc on va créer une fonction process delta, elle se propose en dessous. Alors, c'est quoi les fonctions process delta ? Alors d'abord, vérifiez que vous l'écriviez bien. C'est une fonction qui va constamment se poser la question, chaque seconde du jeu, est-ce que les effets attendus sont en train de se passer en ce moment même ? Et si, à un moment donné, les effets arrivent, donc l'effet qu'on va lui dire, c'est quand on n'a plus de points de vie, et bien là, elle nous enverra directement vers la game over. Donc on va à la ligne, il y a une indentation juste avant, et on va lui dire, if si les pv... Alors, hop, if pv égale 0, 2 points. Donc là, on lui dit, si les pv arrivent à 0, qu'est-ce qui se passe ? On va encore à la ligne, on a une double indentation là. Alors là, on a deux choix. Ce qu'on vient de faire, c'est, on a dit au code, tu vas tout le temps vérifier si jamais on tombe à 0 points de vie. Alors, d'ailleurs, je vous rappelle, pv, c'est exactement ce que j'ai mis au-dessus. Si j'avais appelé ça santé ou point de vie, j'aurais écrit ici santé ou point de vie. Il faut que les deux termes collent. Alors, si on arrive à 0 points de vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait, par exemple, proposer de quitter le jeu. Voilà, t'as 0 points de vie, hop, on quitte le jeu direct. C'est un peu rude. Alors, je vous rappelle, je vous le réécris vite fait, pour que vous ayez ce code en tête. Si on voulait faire quitter le jeu, ce serait get-tri-tri, ouvrez les parenthèses, point, quitte, ouvrez, fermez, les parenthèses. C'est ça. Donc, si j'avais laissé cette ligne-là et qu'on arrive à un moment à 0 points de vie, pouf, là, on quitterait définitivement le jeu. C'est un peu brutal. Moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est que quand on arrive à 0 points de vie, on se retrouve face à une image, une scène, donc une page de livre, game over. donc si c'est une scène que je vise je vais conserver le début get tri ouvrez fermer les parenthèses point je vais enlever le kit je vais plutôt m change tiré du 8 sign ouvrez les parenthèses ouvrez les guillemets et alors toutes les scènes commencent par res il me propose même pas d'habitude il nous propose aux différentes scènes res 2.2 slash alors moi j'avais prévu ici j'ai une scène qui s'appelle game over exprès normalement c'est 2.2 slash game over voilà point tscn ok bon on va vérifier si ça marche normalement avec cette ligne je lui ai dit que quand j'arrive à 0 points de vie je serai immédiatement envoyé vers la scène game over alors je vous la montre un game over c'est ça tout simplement vous êtes mort et il ya un seul choix c'est le retour au menu principal on aurait pu mettre une jolie image de pierre tombale un truc comme ça bon on n'est pas là on va garder ça pour l'instant je crois que notre code manager pour les points de vie il est bon puisqu'on lui a donné une information c'est qu'on commence avec trois points de vie et on lui demande tout au long du jeu de vérifier quand est-ce qu'on arrive à 0 points de vie auquel cas on sera emmené sur la scène game over avant de quitter ce script il nous reste une étape indispensable indiquer au jeu que ce script va être utilisé pour l'ensemble des scènes un rappelez vous c'est pas juste un script sur une scène c'est un script qui sera utile pour l'ensemble du jeu donc pour lui donner cette importance on va aller dans projet ici paramètres du projet ici vous allez sur l'onglet autoload dans chemin alors on va cliquer sur le petit dossier ici on va retrouver manager regardez il est là donc si vous l'avez appelé autrement vous retrouvez le nom donc c'est bien un manager point gd je double clique et ici dans nom de nœud je vérifie que soit bien manager et j'appuie sur ajouter donc voilà ce que je viens de faire c'est que dès le début du jeu ce script manager va se lancer et il sera transversal à l'ensemble des scènes donc quoi qu'il se passe il se lancera constamment par dessus les scènes et leurs scripts alors je vérifie qu'il soit bien ici et les belles ça veut dire qu'ils soient bien enclenché ok maintenant ce que l'on va rajouter c'est le moment où notre personnage en jeu va perdre des points de vie alors j'avais fait comme ça je crois que c'est en scène 3 on va voir ça en scène 3 non en scène 4 voilà on se prend un coup d'épée on se prend un coup d'épée dans le texte et en conséquence j'avais fait un bouton où il est écrit vous perdez un point de santé bon alors c'est tout si je veux voir le script c'était comme les autres boutons c'est à dire que ça nous envoyer juste vers la scène suivante sauf que on est censé perdre un point de vie d'ailleurs c'était même écrit c'est écrit ici hop vous perdez un point de santé c'est clair le joueur est au courant alors ce que l'on va faire c'est qu'on va additionner en plus de ce changement de scène vers la scène suivante va le fait que l'on perde un point de vie donc je vais rajouter dans la fonction on button preste sert que ce point de vie va être perdu au moment où le le joueur clique sur bas vous avez perdu un point de santé pensez à ne pas lui laisser d'autres choix ou alors à bien faire des fonctions où il perd à chaque fois le point de vie alors qu'est ce qu'on va écrire on va écrire manager point pv égal je refais manager point pv moins 1 alors je vous rappelle un manager c'était le nom du script transversal là qu'on avait fait le script global pv c'est bien la variable qui commence à 3 et donc là égal manager pv c'est à dire quoi c'est à dire que quand on clique sur le bouton avant de changer de scène eh ben on va perdre un point de vie pour vérifier si ça marche bien on va lui demander de faire apparaître ici dans les sorties le fait que l'on perde un point de vie alors on va le taper alors ça sert à rien c'est juste pour pour nous vérifier si ça fonctionne print ouvrez les parenthèses manager point pv ce qui va se passer c'est que normalement en lançant le jeu on devrait apparaître ici le fait qu'on perde un point de vie bon alors on teste alors je vais d'abord sauvegarder toutes les scènes ok on teste le jeu bon super alors il s'est mis en grand je vais ça me gêne qu'il se met en rond parce qu'on verra pas ici la sortie alors je fais vite fait je vais retirer le fait qu'il s'affiche sur toute la page voilà full screen on enlève ça je remets comme au début ok alors ça c'est le début je vais très vite l'objectif c'est d'aller au moment où on attaque le garde ok là changer d'avis et l'attaquer et là on est censé perdre un point de santé alors si ça marche bien on verra ici les points de vie descendent vous perdez un point de santé très bien regardez on est passé à deux points de vie et on arrive à la page suivante ok ça a fonctionné maintenant ce qu'on va faire c'est on va faire perdre trois points de vie pour voir si en arrivant à zéro et ben on arrive à la page de game over donc ici je tape moins trois donc quand on appuie sur le bouton vous perdez un point de vie en fait on en perdra trois on relance le jeu hop on avance tout ça on s'en fiche on perd alors là on va voir tout de suite et ben voilà on est passé directement sur la page de game over vous êtes mort bon c'est un petit peu brutal encore et on pourrait rajouter une apparition différente de l'écriture une petite musique tragique etc donc on a bien ce qu'on voulait c'est à dire alors je vais modifier tout de suite je remettra 1 pour éviter de l'oublier on a bien un script qui sert pour toutes les scènes qui compte les points de vie et qui vérifie constamment si elle s'attaque à zéro auquel cas il nous emmènera vers la page de game over et on a bien la possibilité dans les scripts des scènes 1 et si c'était la scène 4 quand on clique sur un bouton pensez à expressément l'indiquer aux joueurs j'ai bien expliqué vous perdre un point de vie en plus de lui proposer de changer de scène vous rajoutez ça donc dans la même fonction manager point pv égal manager point pv moins un alors même si vous changer les termes pensez à ce que ça colle bien avec avec notre fonction transversale il nous manque une dernière chose c'est d'informer le joueur du nombre de points de vie qui lui reste parce que pour l'instant quand on regarde les pages de notre livre nulle part n'apparaissent les points de vie et le joueur serait bien qu'il sache quand est ce qu'il doit commencer à stresser alors pour ce faire on va rajouter on va rajouter en fait sur chaque page dans un petit coin on va le mettre par ici le nombre de points de vie qui reste et qui va être qui va évoluer avec ce qui se passe c'est à dire que si jamais le personnage perd un point de vie hop le chiffre changera automatiquement pour ce faire on va créer une nouvelle scène donc je clique sur scène nouvelle scène et on va choisir autre nœud tout simplement oups on va choisir node normal donc j'ai vraiment fait node normal il n'y a absolument rien on va lui rajouter un nœud enfant label ok alors je vous rappelle on va écrire point de vie deux points voilà puis la suite bon on va voir après je vous rappelle que je pourrais changer la taille la police d'écriture de ce que j'ai écrit là je vais pas le faire on l'a vu dans la première vidéo tout ça ça se passe dans thème override pour l'instant on se contente de ça on a point de vie deux points et l'homme d'homme de points de vie qui nous reste on va aller créer un script donc je clique sur node le principal hop on lui crée un script on va l'appeler vie ok on est dedans on va tout supprimer alors on va lui rajouter une fonction process delta donc qui s'active tout le temps donc si on tirait 8 ou 16 delta ok à la ligne on va mettre le symbole dollars juste après alors là je mets le nom du label que je dont je vais modifier l'écriture parce qu'on veut rajouter les points de vie donc si j'avais appelé le nœud label autre nom il faudrait mettre le nouveau nom donc comme je n'ai pas changé je mets label point texte égal j'ouvre les guillemets on a vu alors là je dois précisément ce que j'avais remis j'avais mis point de vie deux points je sais plus c'est pour vérifier si j'avais passé une une un espaciste ok plus je rajoute attendez je vais mettre espace plus str pour string pas la culotte je vous rassure manager point pv alors ce que je viens d'écrire là ah oui alors la belle j'ai fait une petite faute heureusement que je l'ai vu il y avait un e alors constamment en fait cette fonction va me mettre comme texte point de vie plus et là elle va rechercher en fait le nombre de la variable pv qu'il y avait dans le script global manager donc normalement ça apparaît comme ça alors pour l'instant il n'y a rien c'est normal cette fonction node c'est pas génial comme nom on va l'appeler vie aussi cette fonction vie en fait on va la rajouter à toutes les scènes donc toutes les pages qu'on a déjà fait donc oui bon heureusement j'en ai pas fait beaucoup il faut faire assez tôt dans le jeu alors je vais pas enregistrer je vais l'enregistrer tout de suite voilà elle s'appelle vie très bien ok alors à quoi alors on va pas la mettre pour le menu principal on se fiche de voir les points de vie dès le début on va dans scène une je vais la faire glisser depuis ici donc je clique et je vais déposer vie au nom que vous avez mis point tscn donc c'est la scène je l'attrape je vais la déposer ici dans le nœud principal de chaque scène je vais pas être pour la scène 2 les nœuds principaux s'appellent à chaque fois celle 1 mais je les avais bien sous gardé avec des noms différents ok ok une dernière et voilà alors on enregistre tout et on va lancer le projet ça devrait fonctionner alors première page on ne voit pas là c'est prévu comment c'est la partie ok on a trois points de vie alors on avance rapidement on va aller perdre des points de vie auprès du garde voilà on arrive à la page où on va perdre un point de et ce qui si je clique sur vous perdez un point de vie non seulement ben voilà en fait c'est tout c'est arrivé là point de vie égal 2 donc on peut l'améliorer c'est à dire que votre joueur va constamment être informé de l'évolution de cette cette variable et tout ce que vous venez d'apprendre ici pour changer des variables en fonction d'événements qui se passe dans le jeu c'est ça marche pas que pour les points de vie ça peut marcher pour plein plein d'autres informations que vous allez donner aux joueurs bon ben ça me paraît pas trop mal je crois que on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui on a réussi à rajouter un système de points de vie et je vous rappelle on a rajouté un écran de game over donc si jamais on perd tous nos points de vue on arrive à 0 on arrive directement à la page de game over et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo